C'est le moment de rencontrer les parents. Maman, papa, je vous présente ma petite copine Alice. Coucou ! Oh, elle est tellement cheap ! Dis-moi que c'est une blague ! C'est pas une blague ! En fait, on a même d'autres bonnes nouvelles à vous annoncer ! Mais non, mais j'y crois pas, c'est positif ! Mais qu'est-ce qui se passe ? Wow, du calme ! Vaut mieux pas mettre une vampire en colère ! Maman, papa, mais qu'est-ce qui vous est arrivé ? C'est pas grave ! Le plus important, c'est qu'on va bientôt être parents, non ? Alice va mettre un peu de temps à s'habituer à sa nouvelle riche famille. Quoi ? Mais qu'est-ce qui va pas ? Ton odeur ! Beurk ! Pas le temps de t'expliquer, suis-moi ! Ce salon de beauté de luxe est uniquement pour les clients les plus riches. La vache ! Je veux dire euh... Bonjour, madame ! Fais quelque chose pour cette miséreuse, je t'en supplie ! Hé, mais fais attention, je suis enceinte, tu sais ! Tout d'abord, on va travailler ton teint. T'es bien trop pâle ! Oh là là, j'ai tellement faim tout d'un coup ! Bon, ça suffit ! Maintenant, on va passer aux cheveux ! Oh, de la nourriture ! Miam ! Hé, pourquoi c'est si chaud ? Euh... Tu peux ne pas faire ça, s'il te plaît ? Laisse-moi continuer à te maquiller. Le rose, c'est vraiment tendance en ce moment, tu sais ? C'est épuisant de se faire relooker. On va faire une petite pause. Je sais, mon bébé, je sais, moi aussi j'ai faim. Mais oh, j'ai une idée ! Le dîner est servi ! Alice, mais tu ne peux pas faire ça ! Hé, on n'a pas le droit de faire ça ! Très bien, tourne-toi, on va se remettre au travail. On va déjà se débarrasser de ça, et de ça aussi. Tu vas adorer ton nouveau look, chérie. Waouh, j'ai fait du bon boulot ! Et maintenant, tu vas faire exactement ce que je te dis. Oui, maîtresse, j'achèterai tout ce que tu veux. Waouh, ça, ça me plaît ! Waouh ! Je vais enfin pouvoir manger. Trouve que cette teinte sanglante me va plutôt pas mal. C'était quoi ce bruit ? Oh, ma pauvre Alice ! J'ai rien à mettre ! Pleure pas, chérie, on va trouver quelque chose. Pourquoi on n'irait pas faire du shopping, hein ? Oh, faut que je réponde, désolée. Mais qu'est-ce que cette gueuse fait ici ? Sors de mon magasin ! Hé, mais qu'est-ce qu'il se passe ici ? C'est scandaleux ! C'est une boutique réservée à une clientèle haut de gamme. Ah, je suis sûre que je peux te faire changer d'avis. Oh, ça change tout, en effet. Je t'en prie, entre. Regardez-moi tout ça. Même un vampire aura du mal à faire son choix. Je trouve que c'est pas mal. Je me sens tellement jolie. Hé, Miss, je suis occupée, là. Ah ouais ? Mais qu'est-ce que tu fais ? Ah, ben voilà qui est mieux. Oh, regardez-moi ça. Nickel, ma tenue est complète. C'est extrêmement important de surveiller la santé de son bébé. Bonjour, docteur. On est là pour notre rendez-vous. S'il te plaît, dis-nous que le bébé va bien. Eh bien, on va voir ça. Alors, ça dit quoi ? Ne vous inquiétez pas. C'est un bébé normal et en parfaite santé. Ah, tant mieux. Va falloir fêter ça. Un bébé normal ? Mais il en est quoi de ma lignée de vampires ? Un peu d'essence de chauve-souris vampire devrait régler ce problème. Parfait, ça a marché. C'est le moment de notre gender-revy party ultra luxueuse. Et voilà, tout ça, c'est pour notre précieux bébé. Oh, tout ça sortait de si mauvais goût. On dirait que les habitudes bas de gamme d'Alice refont surface. Oh, il faut que j'aille aux toilettes. Berk, regardez-moi toutes ces ordures. Mesdames et messieurs, on va bientôt connaître le sexe du bébé. Vous êtes tous prêts ? Ouais ! Attends, mais qu'est-ce que ça veut dire en fait ? Oh, tout le monde doit en avoir assez d'attendre. Ça va être génial ! Attention tout le monde ! Tada ! Ah, dégueu ! Oh oh ! Utiliser des poubelles, c'est vachement original. C'est pas la question ! Regardez, on va avoir une fille ! La nouvelle famille d'Alice ne mange que dans des restos gastronomiques. Tu vas adorer ce plat, ma chérie. Oh, on dirait que notre vampire fauché n'y connaît rien aux bonnes manières dans la haute société. Mais qu'est-ce qui va pas chez elle ? Euh, chérie, qu'est-ce que tu fais là ? Oh, rien du tout ! Pourquoi tu demandes ça ? C'est un bol pour les doigts, Alice ! Oh, je vois ! C'est n'importe quoi ! Bon appétit ! Erk, de l'ail ! Dégoutant ! Hé, serveuse ! J'aimerais commander. Euh, bien sûr, Miss, si t'insistes. Le centre de transfusion communautaire a du sang pour tous les goûts. Ah, enfin ! Je meurs de faim ! Mais quelle horreur ! Je vais tout prendre, merci. Remue, secoue pas, s'il te plaît. Oh, comme ça semble bon ! Allez, je peux plus attendre ! Oh, ça va me hanter toute la vie ! Oh, chérie, regarde, tu t'es toute salie ! Laisse-moi t'essuyer. Sois plus prudente la prochaine fois, mon amour. Dormir, c'est pas toujours facile quand on est enceinte. Pendant que Jack s'assoupit, Alice s'efforce de trouver une position confortable. Mais pourquoi ce lit est si inconfortable ? Stop, j'en peux plus ! Ah, pas ma chérie ! J'arrive pas à dormir, Jack ! Aouh ! Oh, je vois. Allô, service de livraison ? Et voilà ! Notre dernier modèle en or massif. Il est pas incroyable ? Si, carrément ! Merci beaucoup. Ça va vraiment me faire du bien. Waouh ! Ce cercueil est incroyable ! Bon bah, bonne nuit ! Oh oh ! On dirait qu'il y a un petit problème avec le couvercle. Oh, je pense qu'on peut arranger ça. Ça veut pas bouger ! J'arrive pas à le croire ! Il est temps pour Alice d'utiliser ses pouvoirs de vampire. Hi-ya ! C'était pas si compliqué. Oh, chérie, tu cesseras jamais de m'étonner. Bon bah, je vais me coucher. Une future maman se doit d'apprendre à s'occuper de son bébé à l'avance. Regarde, il fait comme moi. Bon, ok. Voyons voir. Mais non, non, non ! Tu fais n'importe quoi ! Hé, c'est pas juste ! Je me fiche de tes crises de colère. Voilà comment on change les couches. Regarde ! J'imagine que je dois bien apprendre ça. Alors ça, c'est une mauvaise surprise. Tu vois, tu t'en sors très bien. Mais qu'est-ce que tu fais, là ? Face à Delay, l'instinct de défense d'un vampire se déclenche instantanément. On verra bien qui rira le dernier. Oh, je déteste l'œil ! Arrête de faire des bêtises, jeune fille. Et enlève-moi cette couche. Blah, 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 blah ! Continue à jacasser, ouais. Bref, c'était super, Miss Mavis. On peut finir la leçon là-dessus. Tout doit être absolument parfait. Merci pour ton aide, mon amour. C'est l'heure de la photo de famille. Très bien, allons-y. Oh, et voilà nos deux tourte ronds. Hey, merci d'être venu. Maintenant, mettez-vous là. En fait, j'ai besoin que vous changiez de place. Parfait ! Maintenant, dites cheese ! Nickel, on a terminé. Allez-y, regardez les photos. Hein ? Mais où est Alice ? Oups ! C'est vrai que c'est plutôt gênant. Hey, il faut que t'arranges ça. Mais c'est pas ma faute. L'appareil photo se trompe jamais. Je me fiche de savoir qui est responsable. Je veux une bonne photo et tout de suite. Oh, eh bien, puisque t'as payé le prix, tes désirs sont désordres. Et voilà. J'ai fait un Photoshop d'urgence. Mais tu te moques de moi. Pourquoi est-ce que je te paye, en fait ? Oh, oh, je crois que je devrais me tirer. Voilà ce qui arrive quand on engage des amateurs. Le jour tant attendu de la naissance est enfin arrivé. Oh non, le travail commence. Vite, on doit faire nos valises. Oh, on n'arrivera pas à l'heure à ce rythme-là. Qu'est-ce qu'on va faire ? Oh, mais arrêtez de paniquer comme ça. Ah, est-ce que je dois vraiment tout faire moi-même ici ? Voilà, c'est exactement ce qu'il me faut. Ça, c'est fait. Maintenant, on va s'occuper de tes cheveux. C'était épuisant. Merci beaucoup. Ok, maintenant, je vais vous habiller. À ton tour, Miss Mavie. Et je dois pas oublier Jack non plus. Parfait. Aouh. Bon, faut vraiment qu'on y aille. Vite. Emmenez-moi à l'hôpital. Oh, combien de temps ça va prendre ? C'est trop stressant. T'inquiète pas, chérie. Tout va bien se passer. Me voilà. Oh, elle est trop mignonne. Hé, fais gaffe, toi. Jack, tiens-la-moi une seconde. Que les sélections de Nounou commencent. Et que la meilleure gagne. Attends une seconde. Une des concurrentes est un vampire. Coucou. Je crois qu'on devrait y aller. Oh, vous allez où comme ça ? Pitié, ne nous fais pas de mal. Hé, c'est quoi ce bruit ? Oups. C'est toi, la Nounou ? La Nounou ? Enfin, oui, oui, bien sûr, c'est moi. T'es pile à l'heure, entre donc. Voici ma très salon. C'est modeste, mais de bon goût, je dirais. De très bon goût. Aouh. Wow, tes cheveux sont trop beaux. Je pense qu'il sera encore plus beau avec des rubans. Mais qu'est-ce que tu crois faire, là ? Oui, tu disais quoi ? Oh, comme des mimis. Hé, je te parle, là. J'ai besoin que tu t'occupes de mon bébé. Euh, ouais, bien sûr. Tu vas pas le regretter. Marché conclu. Super. Allez, j'ai un avion à prendre. On va trop, trop, trop s'amuser toutes les deux. On s'ennuie jamais dans la vie du Nounou Vampire. Joue avec moi, Nounou. Allez, allez. Patience. Non. Oh, allez, saute sur le lit avec moi. Je veux de la tranquillité. Tu peux comprendre ça ? Mais je veux jouer. Ouais. Oh, mais je sais. Pourquoi on jouerait pas à cache-cache ? Oh, j'adore jouer à ce jeu-là. Bon alors. Je vais me cacher et toi, tu me cherches. Nos super pouvoirs de vampire vont être utiles pour le coup. Un, deux. Prête ou pas, j'arrive. Où est-ce qu'elle peut bien se cacher ? Oh, peut-être sous le lit. Oh, personne. Mouais, c'est pas très drôle. Nounou Alice, t'es où ? Oh, elle est peut-être derrière le rideau. Non, le soleil me brûle. T'es là, je t'ai trouvé. Maintenant, à ton tour. Très bien. Un, deux, trois, quatre. J'ai trouvé l'endroit parfait. Allez, prête ou pas, j'arrive. Hum, je vais simplement utiliser un essence vampirique. Ah ah, trouvé ! Oh, Julia, mais où tu te caches ? Je ne sais pas du tout où aller te chercher. Hé, et notre partie de cache-cache ? Je vais le dire à maman. Oh, mais attends. Tu vas voir, je vais te donner une bonne leçon. J'espère que ma blague va te plaire. Nounou Alice, réveille-toi. Qu'est-ce qui se passe ? Ah, c'est vrai. Julia ! T'arrives trop tard. Je ne me sens pas très bien. Ça a marché. Je t'avais dit qu'on s'amuserait bien. Être nounou, c'est plutôt sympa, en fait. Je suis la reine de la nuit. Ouh ! Hé, regarde, j'ai mes propres ailes de vampire. Je peux voler ? Hé, regarde-moi. T'es vraiment marrant. Je ne peux pas m'arrêter de rigoler. Hé, nounou Alice. Transforme-moi en vampire, s'il te plaît. Tiens, tu peux mordre mon bras. Dans tes rêves. Je continuerai à te saouler jusqu'à ce que tu le fasses. Non, ça veut dire non. Mais s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Bon, je vais tenter autrement. On dirait des vrais. Maintenant, je vais ajouter de la confiture de cerises. Comme ça. Et que le spectacle commence. Un, deux, trois. La vache ! Tu m'as mordu ? Je suis une vampire maintenant. J'ai des crocs et une marque de morsure. Mais ta mère va me tuer. Adieu, monde cruel. Je suis désolée, douce enfant. Je suis un vampire maintenant. Oups, mon croc est tombé. Tu me prends pour une idiote ? Ça suffit, t'es punie. Range ta chambre tout de suite. Oh là là ! Il y a des gens qui comprennent vraiment pas les blagues. Notre grand-mère vampire nous rend toujours visite au pire moment possible. Grand-mère, mais comment tu m'as trouvée ? Bonjour ma chérie. Oh, tu m'as tellement manqué. Bonjour madame vampire, je m'appelle Julia. Très heureuse de te rencontrer. Grand-mère, s'il te plaît, oublie pas tes manières. Tiens, une bonne tasse de thé au sang chaud, ton préféré. Oublie pas d'ajouter un peu de rômeur. Hé, grand-mère, et si on discutait ? Comment ça va ces derniers temps, hein ? Ça ne suffit pas d'interrompre ses aînés. Je vais devoir activer le protocole anti-vampire. Hmm, de l'ail ? Mais je déteste l'ail ! Oubliez pas les enfants, que jouer avec des vampires, ça peut très mal tourner pour vous. Regardez-moi cette délicieuse petite fille ! Pas si vite ! Viens avec moi une seconde. Pourquoi t'irais pas faire un tour dehors ? Ah, la famille peut vraiment être enquiquinante parfois. Bon, assez jouée pour aujourd'hui. Va au lit. Je vais te chanter une verseuse. Mais j'ai pas du tout envie de dormir. Oh que si ! T'es bien. On va s'occuper du problème grand-mère maintenant. C'est pas très fiable, mais bon. Hmm, reste forte, Alice. Je peux pas t'assoupir. Parfait ! Laisse-moi entrer tout de suite ! Loseuse ! Tiens, voilà ma délicieuse friandise ! Oh oh ! Ça va être plus compliqué comme ça. On dirait qu'Alice en a ras-le-bol. Tout sauf ce regard, s'il te plaît ! Désolée, mais tu l'as bien cherché cette fois-ci. À bientôt, grand-mère. Ah, mais c'est quoi ces manières ? Les enfants, c'est l'heure du test. Et les téléphones ne sont pas autorisés. Ça te concerne aussi ? Allez, au travail. Vous n'avez pas beaucoup de temps. Ah, mais qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça ? Je suis sûre que je vais encore avoir un F. Enfin, est-ce que je suis vraiment obligée ? Où est-ce que j'ai mis mon bouton d'urgence ? Ma nounou va venir m'aider. Hein ? Julia est en danger ? T'inquiète pas, je vais m'occuper de ce type. Non, non, non ! J'ai juste besoin d'aide pour mon examen. Ah, je me suis fait des illusions pour rien. Oh, j'ai toutes les réponses. Elle sent là ? Quoi ? Je comprends pas ce que tu dis. La réponse au numéro 2, c'est 3. Mais qu'est-ce qu'il se passe ici ? Oh, désolé, Monsieur Johnson. Bla, 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 quel rabat-joie. E est égal à MC2. Oh, merci Alice. Voilà, t'as plus qu'à copier. T'es la meilleure nounou du monde. Qui est là ? Oh là là, j'arrive pas à croire ce que je viens de boire. Bref, peu importe, continuez. Oh non, je suis fichue. Attends, qu'est-ce que c'est que ça ? Oh, merci Nounou. De rien. Hé, les amis, j'ai les réponses. J'ai terminé, Monsieur Johnson. C'est très bien, Julia, c'est du bon travail. Un A ? Trop bien ! On y va, et pas de morsures, ok ? Nounou Alice, j'ai faim. Où est mon petit-déj ? Bon, très bien, je vais te donner des céréales. Oh tiens, ce sera encore meilleur comme ça. Ouais, bon appétit. Verge, je mangerai pas ça. Je peux avoir une pizza à la place ? Ok. C'est le moment que tu me laisses tranquille. Livraison ! Oh tiens, c'est encore bien chaud. C'est de l'ail ? Je mangerai pas ça. Oh, la pizza est arrivée. Merci beaucoup. Garde la monnaie. T'es très généreuse. Et très affamée aussi. Je suis à deux doigts d'exploser. Moi aussi. Bizarre. Oups, je crois que je vais garder ça en souvenir. Qu'est-ce que c'est que ça, Nounou ? Rien du tout. Et ils vécurent heureux jusqu'à la fin des temps. Je déteste quand ça finit bien. Bon, bonne nuit, petite Julia. Qui est là ? Oh non, des monstres ! Ça fait trop peur. Nounou Alice, debout. Il y a un monstre horrible sous mon lit. Bon, voyons voir. La chose ? Qu'est-ce que tu fais là, mon pote ? Sors de cette chambre. Allez, ouste. Fais de beaux rêves, chérie. Hé, Alice ! Il y a aussi quelqu'un à la fenêtre. Je m'en occupe. Juste derrière le rideau. Hé, l'ami ! Déguerpille ici tout de suite. C'est bon, maintenant tu peux dormir. Hé, qu'est-ce qu'il se passe ? J'entends des grognements dans l'armoire. Quoi ? Ah, mais ça s'arrête jamais, c'est pas vrai. Guy, j'arrive pas à croire que tu sois là toi aussi. Ça t'apprendra à faire peur aux enfants. Ça y est, je pense qu'on est bon maintenant. Retourne au lit. Coucou. Est-ce que je peux dormir avec toi, s'il te plaît ? Bon, très bien. Oh, mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça ? Oh-oh. On dirait que des brutes en mettent Julia à l'école. Pourquoi ils sont si méchants avec moi ? Nous nous vampire, à la respuce. Hé, qu'est-ce que tu vas pas, chérie ? Qui t'a fait ça ? C'était ma vie et John. Viens, tu vas montrer qui c'est ces voyous. Ils sont où, hein ? Juste là. Regarde qui ose pointer sa tronche. Tant, arrête-toi. J'adore ce petit tour. Maintenant, on va donner une bonne leçon à ces sales gosses. T'es pas jolie comme ça, hein ? Oh, et une dernière chose. Tant, reprends. Qu'est-ce qui s'est passé ? Viens, on se tire d'ici. À plus, les losers. Merci, Alice. De rien, gamine. Y'a pas de meilleur moyen de se détendre que de préparer des potions. Il reste plus qu'à ajouter un mille-pattes. Waouh, ça a l'air trop cool ! Ensuite, on mélange bien. Et on laisse le tout mijoter à feu doux. Oh, j'ai failli oublier le plus important. Je vais ajouter une peau de banane. Je devrais ajouter un peu de ça aussi. Ah ah ! Je crois que ma potion beauté est prête. Maintenant, regardez-moi devenir la plus belle femme du monde. Et d'où elle sort cette bosse ? Il doit y avoir une erreur. Et des oreilles pointues maintenant ? Quelle horreur ! Nounou Alice ressemble à un lutin. Qu'est-ce que tu viens de dire ? Tout ça, c'est donc de ta faute, hein ? Oups ! Alors là, tu vas le payer. Na 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 nerf ! Aouh ! Retourne dans ta chambre tout de suite. J'espère que mon antidote est encore bon. Bon, je vais tenter le tout pour le tout. Ah, j'ai retrouvé ma beauté ! Je suis désolée, Alice. Je recommencerai plus. Dans ce cas, je te pardonne. Dors bien, Magilia. Qu'est-ce qui se passe ici ? Mais quelle horreur, quelle tragédie ! Non, 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 t'inquiète pas, elle est endormie. Hé, gamine, debout ! Quoi ? Non, c'est pas possible ! Maman, t'es revenue ! Oh, elle a rien ! Je suis contente que tu ailles bien. On dirait que le travail de la Nounou est terminé ici. Merci d'avoir pris soin de mon bébé. En fin de compte, la morale de cette histoire est la suivante. Les vampires sont géniaux ! Quand le reste de la ville s'emboire, les zombies se révèlent. Jack était tellement fait pour elle. Oh, oh, je suis en retard. Je peux pas rater ce date. Urk ! Oh là là, j'ai pas besoin de ça. Les insectes, c'est pas très romantique. Bon, il est où, Jack ? Coucou, ma belle ! Euh, ouais ? Alors, Jack, je t'ai manqué ? Jack m'a vraiment oublié. J'imagine que les zombies sont pas super populaires. Tiens ta commande, Miss. J'espère que ça te plaira. Bof, la mort m'a vraiment pas fait de cadeau. Pas de panique ! J'ai une idée qui pourrait t'aider. Hmm, ça a l'air... Suspect, ce truc. Oh, regardez-moi tous ces produits de beauté ! Waouh, c'est un véritable trésor. Et il est tout à moi maintenant. Non, merci ! Attends voir un peu, Jack, on sera bientôt à nouveau réunis. Dès que j'aurai fini mon reloufant. Attends, où est ma box beauté ? Ah, la voilà ! Allez, on doit pas perdre de temps. C'est parti ! Ouf, j'ai du pain sur la planche. Oh oh ! On dirait que Julia a eu un petit souci. On va remettre cette langue en place. Jusqu'à présent, tout se passe bien. Mais ça va être du boulot pour se débarrasser de ces vilains boutons. Heureusement que Julia n'a pas peur des défis. On va avoir besoin d'une pince à épiler pour ce job. Tu m'échapperas pas ! Ça y est, je t'ai eu ! Ouh, pas mal ! Crois pas que je t'ai oublié, toi. Viens par là. Allez, je dois finir le boulot. T'es plus le bienvenu ici. Va trouver un autre endroit où t'installer. Maintenant, on va utiliser l'aspirateur à points noirs. Ces boutons vont disparaître en un rien de temps. On a fait du bon travail. Cette peau est maintenant douce comme de la soie. Il est temps de faire une petite pause film. Attends, pourquoi est-ce que j'entends rien ? Oh, je vois où est le problème. Je crois que je devrais prendre soin de mes oreilles. Et il me semble qu'il y a l'outil parfait pour ça là-dedans. Génial, c'est exactement ce qu'il me fallait. Bon ben, c'est parti. Allez, sors de là. Ouh, je devrais faire ça plus souvent. Et puis cette cire pourrait toujours être utile. Cette crypte aurait bien besoin d'une petite touche de déco. Oh, mais qu'est-ce qui se passe avec mes cheveux ? Dégagez d'ici, c'est ma tête et je vous ai pas invité. Ça tombe bien, je commençais justement à avoir faim. Maintenant, à ton tour. Hum, c'est tellement bon. Mais oui. Et si je te réchauffais un peu, tu seras encore meilleure. Hé, t'en veux ? Perk, non ! Bon ben, comme tu voudras. Tu sais pas ce que tu rates. Mais j'ai encore du boulot avec mes cheveux. Pas étonnant que Jack m'ait posé un lapin à notre dernier date, vu la tête que j'ai. Mais comment je pourrais arranger ça ? Oh, un tuyau, c'est exactement ce qu'il me fallait. Maintenant, notre crypte a oscillot courante. Ça devrait suffire. Oh, c'est même chaud ! C'est vrai, j'ai complètement oublié le shampoing. Merci mon pote. Je peux enfin me laver les cheveux. Mais c'est pas très pratique comme ça. Oh mais bien sûr ! Autant me nettoyer tout le cuir chevelu. Ce shampoing va récœurer toute la saleté. Nickel. Après un lavage en profondeur, t'as plus qu'à te sécher les cheveux. Et ensuite, on pourra les remettre sur la tête. Ça a trop bien marché. Ses cheveux sont comme neufs. Hmm, j'ai une idée. Donne-moi ce dos, il est à moi maintenant. J'en ai plus besoin que toi. C'est pour ma coiffure ? Hé, ma main ! Rends-la-moi tout de suite. Me vole plus jamais aucun membre de mon corps. Si t'as pas de bigouzis, tu peux toujours utiliser un os à la place. Et voilà, notre nouvelle coiffure est terminée. Julia a des goûts très particuliers en matière de littérature. Mais avec des dents pareilles, ça va être compliqué de manger quoi que ce soit. Il est grand temps de prendre soin de notre hygiène dentaire. C'est pour moi ? Pour quoi faire ? Ah, j'ai compris ! Je peux pas laisser Jack voir mes dents dans cet état. On va arranger ça. Allez, on va mettre du dentifrice et... Ouais, une brosse à dents ne suffira pas. On va devoir prendre des mesures drastiques. Pourquoi pas mettre un nouveau dentier ? Merci, c'est exactement ce qu'il me fallait. Voilà, c'est beaucoup mieux. Elles sont parfaites. Oh bah, sois pas si triste. Tiens, tu peux prendre mes vieilles dents. Alors, t'en penses quoi ? Ça vaut un 10 sur 10, hein ? Oh, arrête ! Tu me gênes. Maintenant, voyons quelles sont les dernières tendances à la mode. Hmm, très intéressant. Apparemment, même un joli teint, c'est très important. On va avoir besoin d'une bonne dose de crème. Et un peu de patience, Jack. Tu vas bientôt tomber amoureux de moi. Alors, voyons si ça a marché. Ouh, pas mal ! Mais ces poils, ça va pas du tout. On va vite s'en débarrasser. On a juste besoin de cire et de quelques insectes venines. On réchauffe, on mélange et le soin est prêt. Et reste plus qu'à appliquer le mélange sur la moustache et les sourcils. Et sois paradine. On ne peut jamais trop épiler les poils de toute façon. Arrache la cire. Et les poils viendront avec. Aouh ! Mon visage ! Faut que je recolle mon visage ! Pour l'amour de Jack ! Ah, je me sens à nouveau moi-même. Je devrais aussi me maquiller. Tu veux bien me laisser emprunter ça ? Qu'est-ce que je suis rusée ! Et bientôt, je serai aussi super canon. Attends, mais comment j'utilise ça en fait ? On va voir sur Internet. Waouh, ça a l'air trop cool ! J'adore ! Merci, Botte ! Ça mérite un like. Mais il est temps de s'y mettre. Se maquiller, c'est vraiment festage en fait. D'abord, on a besoin de pochoir et de fer à paupières coloré. Très bien. Maintenant, on va sublimer notre regard. Avec des strass, ça rendra super. Mais ça ne suffit pas pour Julia. Il lui faut plus de paillettes. Beaucoup plus. Et maintenant, la partie la plus importante. L'eyeliner. Bien joué, Jules ! Maintenant, on va s'occuper de tes lèvres. On a une astuce à te montrer. Utilise un cure-dent pour dessiner le contour de ton rouge à lèvres. Et enfin, la touche finale. Poudre ton nez. Atchoum ! Oh, mais ça recommence ! Reviens par là ! C'est mon oeil préféré ! T'es passée où ? Je finirai par te retrouver. Tu ne t'enfuiras pas. Oh oh, c'était mon oeil ? Beurk ! C'est bien ma veine, tiens. Bon, il me faut un nouvel oeil. Oh, mais coucou, toi ! Tu tombes vraiment bien. Dis, tu veux bien me donner ton oeil ? Merci. Super, je vois à nouveau. Waouh ! On dirait que l'ancienne Julia commence à disparaître. Par contre, mes fringues, c'est la cata. Oh, mais qu'est-ce que tu veux ? Oh, c'est sympa. Je crois que je vais choisir... Ça ! Merci, t'es une vraie pote. T'as raison, je pourrais essayer ça aussi. Des chapeaux ? Je veux bien, celui-là. Maintenant, tourne. Je vais enfiler tout ça. Alors, t'aimes bien mon nouveau look ? Moi, pas du tout. Toi, par contre, t'as de super fringues. Et je crois qu'il est grand temps que t'apprennes à partager. Jack, je t'ai manqué ? Oh, c'est vraiment toi, Julia ? T'es canon ! Laisse tomber, Jack. T'approches pas de moi. Salut, ma belle. Oh, j'adore les insectes que tu manges. Alors, quoi de neuf dans l'au-delà en ce moment ? T'as faim, hein ? Fais-toi plaisir, tiens. Oh, merci. Yé ! Yé ! Yé !